Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits d'hiver et Engel présente « Il empoisonne sa femme pour toucher l'assurance-vie », une enquête d'Axel Vigneux. Ça, c'est nouveau. Sarah connaît le couple Bowman depuis des années, mais c'est bien la première fois qu'elle voit Connor mettre les pieds dans la cuisine. Pourtant, cet après-midi d'août 2023, l'homme s'affaire autour d'un mixeur pour préparer un smoothie à sa femme. Mais Connor, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va, il y a un début à tout, non ? Tu vois que je suis pas rancunier. C'est pour toi que je fais ça. Alors comme ça, t'as attendu qu'on se sépare pour être au petit soin avec moi. Eh ben... Sois pas sarcastique, Betty. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Tu vas m'en dire des nouvelles. Et t'as trouvé où la recette ? Internet, ma chérie. Internet. Connor tend le verre dans les mains de son épouse, Betty, qui observe la boisson d'un œil circonspect. Dès qu'il a quitté la pièce, elle demande à sa copine Sarah... Oh... Tu veux goûter ? L'autre trempe ses lèvres dans le smoothie et recrache. Ouah ! Enfâme ! Il essaie de t'empoisonner ou quoi, Connor ? Betty, en riant, va vider la mixture dans l'évier. Décidément, son conjoint est incapable de réussir quoi que ce soit pour elle. De toute façon, la femme de 32 ans n'attend plus rien de lui, sinon qu'il signe les papiers du divorce. En cet été caniculaire, l'ambiance à la maison est tendue. Il faudrait bien davantage qu'un smoothie pour sauver leur mariage. Connor, Beaumann et Betty sont devenus mari et femme deux ans plus tôt, à Indépendance, dans le Missouri. Il semblait très amoureux à l'époque. Lui terminait ses études à la faculté de médecine. Elle était déjà pharmacienne à la prestigieuse Mayo Clinique de Rochester. Un bel avenir s'ouvrait devant eux. Ils s'installent alors à Rochester, dans un appartement du centre-ville. Avoir un enfant ? Fonder une famille ? Non, ce n'est pas pour tout de suite. Ils se contentent de partager leur existence avec Crumpet, le chien de Betty qui les suit partout où ils vont. Leur vie est faite de voyages, de randonnées, de soirées entre amis. Autant de moments qu'ils partagent sur les réseaux sociaux en postant à l'appel des photos où on les voit souriants, enlacés et complices. Bien que mariés, ces jeunes gens modernes forment ce que l'on appelle un couple libre. Autrement dit, ils s'autorisent à aller voir ailleurs de temps à autre, à condition de ne pas s'attacher. Mais ce genre d'arrangement, moderne ou pas, n'a jamais donné grand-chose de bien. À force de papillonner à droite et à gauche, l'inévitable se produit et au printemps 2023, Connor s'amourage d'une autre femme. Le pacte est rompu, Betty demande le divorce. Mais lui ne veut pas entendre parler de séparation. Voici venu le temps des disputes et des portes qui claquent. Sarah, l'amie de Betty, était aussi sa confidente. Ça fait longtemps qu'elle avait des doutes et qu'elle s'en était confiée auprès d'elle. Sarah témoignera plus tard. Elle avait compris pourquoi Connor s'obstinait à vouloir sauver leur mariage. Je me souviens qu'un soir, on était sortis entre filles et elle m'a raconté qu'un matin au début du mois d'août, elle a ouvert une lettre de la banque qui était adressée à Connor. Et là, elle a tout compris. Il était criblé de dettes. Et Connor, il avait tout intérêt à rester mariée avec elle par intérêt. Elle était pharmacienne et je peux vous dire qu'elle gagnait très bien sa vie. S'en est-elle expliquée avec lui ? Oui, et la discussion a été très violente. Pas physiquement, non, mais verbalement. Et comment a-t-il réagi finalement ? Connor a accepté le divorce. Il n'avait pas le choix de toute façon. Il a dit qu'il signerait les papiers, mais quand Betty lui mettait la pression, il bottait en touche. Il disait « bientôt, bientôt ». Et c'est là que subitement, il commence à se montrer étonnamment prévenant avec sa future ex-femme. Un après-midi, il lui prépare un smoothie pas vraiment réussi, certes, mais enfin l'intention est là. Puis, le 14 août, c'est un cocktail à base de rhum et de fruits exotiques qui lui sert. Le lendemain, saisie d'horribles maux de ventre, Betty est admise à l'hôpital. Forte diarrhée, déshydratation, douleur abdominale. Une intoxication alimentaire ? Non, c'est plus grave que ça. Car en dépit des traitements médicaux, l'état de la malade continue à s'aggraver. Ses organes lâchent les uns après les autres. Connor, lui-même médecin, diagnostique une lymphocytose hémophagocytaire, une maladie qui touche généralement les nourrissons. Mais les tests effectués se révèlent négatifs, et Betty finit par mourir le 20 août au matin. Malgré les réticences de Connor, qui affirme que sa femme ne voulait pas être un cadavre que l'on découpe, une autopsie est pratiquée. Ses résultats sont troublants. La malheureuse a succombé à une surdose de colchicine. Un médicament qui sert à soigner la goutte, alors qu'elle n'a jamais souffert de cette maladie. Le 21 août, le rapport du médecin légiste conclut à des circonstances de décès suspectes. Dans la foulée, une enquête est ouverte. La police de Rochester s'intéresse très vite au VEUF, qui, visiblement, se remet de son deuil à la vitesse de l'éclair. Sarah se souvient de son attitude indécente, qui ne respectait même pas le temps du deuil. Je dois vous dire que j'ai été choquée par son comportement. À peine trois jours après la mort de Betty, je n'y croyais pas, mais il a organisé un apéritif festif avec son cercle d'amis proches. Non, mais vous vous rendez compte ? J'ai refusé de venir, moi, mais on m'a raconté que toutes les photos de Betty avaient disparu. Et lui, spavaner radio au milieu de ses amis, il en a même profité pour présenter sa nouvelle compagne qui était, en fait, sa maîtresse depuis plusieurs mois. Vous vous rendez compte ? Elle a emménagé chez lui à peine une semaine après le décès de sa femme. Outre ce comportement choquant, les policiers ne tardent pas à relever d'autres éléments à charge. Sur le CV de Beaumann, une ligne retient notamment leur attention. Le suspect collabore depuis un moment, comme auditeur assistant, avec le centre antipoison du système de santé de l'Université du Kansas. En clair, sans être devenu à proprement parler un expert, il a pu acquérir de solides connaissances en matière de poison. Autre point qui fait tilt dans le cerveau des enquêteurs, la découverte d'une assurance-vie d'un montant de 450 000 dollars souscrite quelques mois plus tôt sur la tête de Betty. Couvert de dettes et malheureux emménages, Connor Beaumann semble avoir trouvé une manière radicale pour régler tous ses problèmes. Mais fin septembre, un mois après la mort de sa femme, on ne dispose toujours d'aucune preuve matérielle l'incriminant. Les soupçons qui pèsent sur lui, même solidement étayés, ne peuvent suffire à l'arrêter. C'est alors que l'Université du Kansas fournit la pièce manquante du puzzle. L'établissement signale que ses ordinateurs ont servi à d'étranges recherches début août. À plusieurs reprises, quelqu'un s'est renseigné sur les dosages de colchicine et de nitrate de sodium. Les dates et les horaires correspondent au moment où Connor Beaumann était dans les murs. Tous les ordinateurs du centre antipoison sont saisis et analysés en profondeur. Cet examen révèle rapidement comment le VOF a concocté son plan, sur le plan pratique comme sur le plan juridique. Il a, par exemple, voulu savoir si ses historiques de recherche auraient une valeur légale devant les tribunaux, si la police pouvait tracer des colis ou encore s'il pouvait supprimer les données d'Amazon à distance. Mieux. Cinq jours avant que Betty soit hospitalisée, Beaumann a passé une commande sur le site Mark Cuban Cost Plug Drugs, une pharmacie en ligne. Dans son panier, pas de Doliprane, bien évidemment, mais une dose mortelle de colchicine. Interpellé et mis en examen pour meurtre au second degré, le jeune médecin persiste depuis à nier l'évidence. À l'entendre, il n'aurait rien à voir avec la mort de Betty. Vu le cocktail de preuves qui servira au juré, on voit mal comment il pourra échapper à la prison à perpétuité. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages